Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un produit plutôt sympa si vous avez un iPad et si vous cherchez un support. Alors en fait c'est deux supports, le premier support c'est celui-ci qui se trouve juste ici. Alors pourquoi je vous le montre dans la boîte ? Tout simplement parce que je suis en train d'utiliser, c'est celui qui tient mon iPad et donc qui permet d'enregistrer cette vidéo. Et puis l'autre c'est celui-ci, donc le voici, alors vous allez me dire c'est un support tout à fait classique. Il est joli, il ressemble un petit peu à ce que peut faire Apple avec ses supports pour iPad. Mais regardez, vous voyez, il embarque un smart connector et qu'est-ce que ça va faire ce truc-là ? C'est que tout simplement derrière vous avez donc un port USB-C et vous allez pouvoir recharger votre iPad directement. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas le premier support pour iPad que je propose qui permet de recharger un iPad. Le précédent c'était un Pitaka mais celui-ci devait donc fonctionner en tout cas avec une coque. C'était un coût supplémentaire et les coques chez Pitaka c'est à peu près 80 euros. Donc ça commence à chiffrer, celui-ci donc ne nécessite aucune coque. Côté design, on est vraiment sur quelque chose de très classique, très épuré, très Apple finalement. Malheureusement ici on n'a pas de support de recharge sans fil. Alors si vous avez besoin de recharger votre iPhone par exemple ou même des Airpods, c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir poser les deux. Vous avez votre iPad+, votre iPhone, donc ça c'est pratique malheureusement. Donc là on n'a vraiment aucune charge. Par contre donc on a quelque chose de très design, voilà. Et alors qui est très très robuste, pour le bouger il faut y aller. Donc une fois que vous avez pris un angle, normalement ça ne bouge plus. Je vous passe évidemment le déballage. On a simplement un câble USB-C vers USB-C qui est disponible qu'on va venir brancher juste ici. Et puis après il n'y a pas grand chose à faire. Vous venez poser votre iPad sur votre support. Évidemment il n'y a pas de coque à l'iPad. Et regardez, donc c'est en train de charger. J'aurais peut-être préféré un positionnement un petit peu différent du port USB-C plutôt que de le mettre quasiment en plein milieu de l'iPad, plutôt que ça soit sur la base. Mais je pense que techniquement pour avoir une base aussi fine, ce n'était pas possible. Donc voilà, ça fonctionne bien. Et puis regardez, il est ultra bien accroché. Si je le soulève, je le tiens simplement par l'iPad. Ça ne bouge pas. Donc parfait, bonne adhérence de cet iPad avec le support. Le support est en aluminium, très bien fini. Et puis alors là, je l'ai mis en mode horizontal. Vous pouvez évidemment le faire pivoter à 360 degrés. Donc vous allez avoir l'iPad verticalement, dans l'autre sens. Bref, vous pouvez le mettre dans tous les sens. Il y a quelques temps, j'avais testé un autre support qui pivotait sur lui-même. Celui-ci, là ce n'est pas le cas, il faut le tourner manuellement. Bon, ce n'est pas très grave. Et surtout celui-ci, donc vous le constatez, un recharge. On peut le pivoter, le bouger dans ce sens-là, dans n'importe quel sens. Ça tient bien, évidemment, c'est très robuste. Donc il faut forcer un petit peu pour trouver son angle. Et puis on peut le faire pivoter jusqu'à 180 degrés. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre dans l'autre sens. Donc voilà, ça va jusque là. Et voilà, comme ceci. Donc 180 degrés. Pour le transport, pas de problème. Il se plie facilement, donc de façon à ce qu'il soit tout plat. Donc vous allez pouvoir l'emmener dans une petite valise. Même principe pour l'autre support. Vous allez brancher votre iPad. Ça va le recharger avec le smart connecteur. C'est livré avec un câble USB-C. Mais celui-ci est un bras que vous allez pouvoir positionner sur votre bureau. Et que vous allez pouvoir adapter. Il est également très modulaire. Ici, je l'ai mis parallèle à mon bureau. Donc ça veut dire que je vais pouvoir filmer, par exemple, sur mon bureau, un déballage. Pourquoi pas ? Mais regardez, donc il se met dans tous les sens. Voilà, très facilement. Alors par contre, le bras là aussi, autant ça, ça tourne très bien. Autant le bras, lui, est vraiment très solide. Donc une fois que vous avez trouvé l'emplacement, c'est un petit peu plus compliqué de le bouger. Pour l'installation, c'est du classique. On a simplement une vis à tourner et puis vous le fixez à votre bureau comme ceci. Depuis que j'ai ce produit, je me demande vraiment pourquoi j'ai attendu autant avant d'acheter ce type de produit. Je trouve ça vraiment très pratique si vous avez besoin d'étendre un petit peu votre bureau, alors que ça soit sur un écran secondaire pas trop important. Et je pense qu'en fait, ce qui m'avait un petit peu embêté, c'est la crainte que l'iPad ne tombe. Là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est très solide. Et même si vous n'utilisez pas comme écran déporté, rien ne vous empêche d'avoir justement un écran juste à côté de vous pour avoir certaines informations. Je trouve ça vraiment très pratique et c'est très rassurant de savoir qu'il est bien accroché. Ce n'est pas parce que vous allez donner un petit coup sur l'iPad et que l'iPad va tomber. Non, il faut forcer un petit peu sans plus non plus. Il n'est pas collé, mais en tout cas, il est vraiment très stable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux supports. Non seulement ils sont assez jolis, non seulement ils sont très pratiques, en plus ils sont fiables. Et puis surtout, il y a ce côté magique, vous vous posez et puis ça charge. J'ai fait le test sur un iPad Pro M1. Évidemment, il y a d'autres iPads compatibles. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la description les iPads compatibles, celui qui vous intéresse. Je pense qu'avec ce type de produit, vous allez forcément trouver un avantage, en tout cas une utilisation. Car typiquement, avec ce support, ça permet d'avoir l'iPad à hauteur d'yeux. Et c'est vrai que souvent, avec la plupart des supports, on est obligé de se baisser, on a le dos un petit peu courbé. Là, ce n'est pas du tout le cas. Franchement, je pense que c'est vraiment un must. Ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.